bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment j'ai customisé le meubli kia qu'on a toutes en fait celui qui a quatre tiroirs plus épais sur le bas et deux plus petits sur le haut c'est une espèce de coiffeuse qui porte un rangement bijoux donc voilà on l'a dit en général avec les autres rangement à tiroir donc vu que je pensais donner un petit peu de vie à ce meuble là donc j'ai décidé de trouver une petite décoration à apporter pour pas cher donc écoutez là pour le coup j'ai déjà collé une première déco en stick collant donc c'est en fait une deuxième que je vais poser ici que je vais montrer comment on pose et où je l'ai trouvée ainsi que des petites breloques sur les tiroirs en fait bon ben là je l'ai ouvert sur le côté ça permet en fait de le prendre et de tirer dessus et tirer le tiroir plus facilement donc voilà je vais vous donner les prix l'endroit où je les ai achetés et vous montrer comment on colle le sticker à strass sur le tiroir donc en fait le sticker se présente comme ceci je l'ai trouvé chez action donc pour pas cher les mots autocollants comme ça sont à 50 centimes enfin 49 centimes donc du coup vous avez home vous avez welcome donc welcome ça veut dire bienvenue en français home ça veut dire maison il y a aussi happy donc content il y a d'autres mots comme ça il y a love amour il y a d'autres choses comme ça mais moi je voulais vraiment vu j'avais deux tiroirs trouver deux mots qui coïncident ensemble et en fait quand je vais les poser ça va faire welcome home ça veut dire bienvenue chez nous donc voilà je voulais vraiment deux mots qui aillent bien ensemble parce que welcome love ça ferait bienvenue l'amour pas trop après smile il y a smile aussi sourire welcome smile bienvenue sourire c'était pas top donc là welcome home c'est quelque chose qu'on dit c'est assez souvent en anglais donc c'était un petit peu plus logique pour moi de choisir ces deux mots là voilà donc cela je rappelle 49 centimes chez action et en fait la petite breloque ça se présente comme ceci et les breloques sont à 79 centimes le médaillon donc il y en a des coeurs il y a des fleurs il y a des ovales mais moi j'ai trouvé que carré ça restait dans la lignée quand même du meuble qui est avec des quand même des lignes assez assez carré strict donc je vois je me voyais mal mettre un rond alors que le meuble non alors que la glace est carré enfin je voulais rester quand même dans la logique du du meuble donc j'ai choisi ceci et ensuite pour justement pouvoir coller la petite languette blanche à l'intérieur du meuble j'ai pris un rouleau de scotch double face donc le rouleau est à 46 centimes aussi donc on va pas se ruiner une petite déco sympa faut pas cher donc du coup à l'intérieur donc vous coupez votre ruban je vous montre direct le médaillon c'est pas belle c'est tout bête hein c'est pas très difficile vous coupez une bande à peu près de deux centimètres de ruban adhésif double face que vous venez coller à l'intérieur de la de la du poton de la languette et ensuite vous venez la coller à l'intérieur de la de la du tiroir et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé en fait le papier de l'intérieur donc ça donne ça en fait j'ai à deux côtés et j'ai coupé celui-ci donc c'est tout bête vous coupez comme ceci parce que ça fait à peu près les deux centimètres de l'adhésif pour que justement vu que c'est du double face vous allez toujours avoir sur les côtés un petit bout qui dépasse donc là étant donné que ça reste propre enfin c'est vendu avec donc les couleurs se marient bien puis en plus on ne voit pas dans le tiroir pour éviter que moi c'est mon tiroir à palettes par exemple celui-ci pour éviter que j'ai toutes mes palettes qui viennent se coller au double face j'ai rajouté ce petit bout là derrière voilà tout simplement comme ça ça évite et puis ça fait propre on voit pas on voit pas le petit bout de ruban adhésif donc voilà pour le premier truc que je voulais vous présenter et donc le deuxième c'est un petit peu plus particulier parce que c'est des mots qui sont autocollants qui viennent se coller sur les tiroirs mais il ya une petite manipulation à faire donc en fait je voulais la faire avec vous puis j'ai un peu galéré hier je me suis dit bon bah étant donné que j'ai galéré d'autres galères ont aussi donc voilà je préfère voilà ce sera un petit tuto plutôt sympa comme ça en plus c'est vraiment pas cher donc je voulais vraiment partager cette astuce avec vous parce que franchement pour une fois qu'on a moi j'aime bien les bling bling ma petite nièce toute petite elle me dit maman tata t'es une vraie pie parce que les pie en fait ça vole les trucs dorés et qui brillent pour les emmener dans le nid donc moi je suis un peu comme ça j'aime bien les trucs qui brillent donc en fait le kit vient donc vous retirer tout ce qui est mode d'emploi et puis carton derrière mais le kit vient avec une petite feuille avec des strass et l'autre que j'ai fait tomber c'est une feuille autocollante donc le la manipulation à faire c'est assez simple c'est qu'il faut retirer le papier ici j'ai autocollant venir coller les traces comme ceci de ce côté là et venir retirer la pellicule qui a derrière le trac qui colle normalement à la surface où vous voulez l'appliquer et c'est hyper chiant voilà tout simplement donc ben écoutez moi ce que je vous propose c'est de vous retrouver tout de suite pour vous montrer comment coller tout ça parce que c'est une super quand on connaît pas bon je suis sûr que toutes vous avez déjà vu ce système là mais c'est vrai que c'est particulièrement pénible puisque il ya des fois les traces ne décollent pas donc je vous montre tout de suite donc voilà comment grosso nous allons procéder donc dans un premier temps nous allons retirer la pellicule blanche alors ça voilà je vous dis hein c'est galère de l'adhésif qui est vendu avec le mot en strass c'est quand même un gros moment de solitude donc pour les peu patiente voilà quoi donc voilà c'est autocollant donc il faut faire attention plus c'est statique donc voilà on va appliquer le mot à l'envers sur le sticker voilà nous allons faire en sorte de bien appuyé alors bien appuyé parce que c'est appuyé c'est le mot est faible je vais vous direz pas sinon donc il faut vraiment bien appuyé pour faire adhérer en fait le strass sur la pellicule qu'on vient de retirer enfin qu'on a envie de retirer et là là c'est ça se corse parce que voyez pour faire adhérer sur le papier là autocollant c'est un petit peu galère donc bah moi ce que je fais c'est que ouais effectivement je commence à à décoller avec l'ongle en général ça reste pour démarrer pour démarrer c'est un petit peu compliqué quoi un fou ouais faut en plus faut pas casser le truc donc voilà c'est un petit peu contraignant voilà pour ceux qui n'ont pas la la passion ça va vite fait ou gonfler comme on dit donc voilà il faut vraiment bien bien l'appuyer pour que ça adhère parce que c'est une galette rousse là ça a l'air d'aller encore à peu près voilà 1 comme je vous disais la pure galère donc voyez en fait je découvrais le truc donc j'ai un petit peu galéré mais ça va une fois qu'on l'a fait une fois si vous avez plusieurs à poser ça va honnêtement on prend on prend vite le coup bon après c'est vrai que moi je compte en mettre un petit peu sur mes boîtes de déco là que j'ai acheté chez action mais au luxembourg enfin la frontière luxembourgeoise belge elles sont magnifiques et des boîtes grises et blanches vous les verrez derrière moi tout à l'heure vous prêterai un petit peu plus attention bon je vais payer un très très cher par rapport à d'autres boîtes de déco mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup et de lâcher dessus je voulais pas acheter les trois mais comme je me suis dit que je voulais un petit peu effet poupé russe voyait toujours moyen de ranger quelque chose là dedans voilà donc voilà j'ai réussi donc ça vous fait ça ça vous fait d'un côté d'un côté le frat et de l'autre côté de l'autre c'est sûr est ce qu'il y a de se coller dans l'idée c'est ça donc maintenant en fait il reste plus qu'à venir appliquer ça sur le meuble en question donc à tout de suite donc voilà la partie la plus difficile est réalisée maintenant il suffit d'appliquer à l'endroit où on souhaite poser le sticker donc de telle sorte à ce que ce soit à peu près concret on va venir poser et bien frotté et ensuite quand c'est tout facile il suffit de tirer la pellicule transparente qui est là sur le dessus et ça va rester collé sur le meuble tranquillement donc voyez regarder up bon c'est sûr qu'on peut tirer comme un point mais voilà mon petit déco qui est bien appliqué sur le meuble voilà voilà écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu et puis n'hésitez pas de toute façon en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me donner des sujets de prochaines vidéos comme ça je pourrais vous faire plaisir et puis et puis moi aussi je pense que je prendrais du plaisir à les réaliser pour vous je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt parce que j'ai encore plein de petites choses à vous présenter n'oubliez pas la vie est malheureuse donc profitez en bien et prenez bien soin de vous même bisous ciao